Moi je dis, et n'ayons pas peur des mots, la part du diable ne peut pas s'éradiquer. Il n'y a pas que la part des anges, il y a aussi la part du diable qu'il est important d'avoir à l'esprit. Tragos, le bouc, Odé, le chant, et donc le chant du bouc, c'est l'étymologie du mot tragédie parce que c'était des chants qui à l'origine étaient dédiés au culte de Dionysos parce qu'il va y avoir une véritable religion dionysiaque avec des bacchanales, des dionysies qui sont organisées en l'honneur du Dieu et qui sont des fêtes de la folie, de l'ivresse où en pratique, elles ont vraiment existé, des formes de sexualité, de sadisme absolument débridées. On écartèle des petits animaux vivants et même des enfants vivants. Et donc c'est le Dieu, encore une fois, de la folie, de la fête, mais de la fête pas sympathique, de l'orgie jusque dans ses perversions les plus effroyables. Et alors là, on voit très bien ensuite toute une série d'évolutions de Dionysos, le Dionysos du Citéron, le Dionysos violent des débacantes, le Dionysos terrible, un Dieu de la Maillard, un Dieu du changement des formes, un Dieu de la... Un Dieu masqué, c'est toujours. C'est cela, effectivement, il se dédouble. Et il a éminemment le sens du masque. Il est un masque. Il porte un masque, il apparaît dans certaines de ses épiphanies lorsqu'il se manifeste sous forme d'un masque. Un masque étrange, on ne sait pas ce que c'est, on le trouve dans la mer. Et puis l'oracle dit, rendez un culte à Dionysos. Alors on s'aperçoit que c'est lui, c'est ce masque en même temps qui rend fou. Ou bien qui permet de faire le fou. Le Dionysos, il l'apporte dans une série comme cela de rituels, de fêtes, d'incitations. Parce que pour finir, il y a tout ce Dionysos très violent, très subversif qui exige que l'on passe par le meurtre et la folie. La connaissance du Dionysos passe par un type d'expérience qui peut être terrible. C'était très clair, notre père nous a parlé d'une sorte de secte derrière lequel il y avait d'ailleurs une sorte de corpus idéologique. L'idéologie qui sous-tend ce groupe et qui est très grave par rapport à ce qu'il révèle sur le fonctionnement réel de notre société. On raconte au monde de ce groupe qu'en quelque sorte, toutes les règles qu'on leur a mis en tête depuis le début, que ce soit à l'école, dans la société, etc., sont des limitations à leur liberté qui les empêchent d'atteindre la quintessence du genre humain et qu'il faut donc rejeter toutes les règles, à commencer par les lois, par la morale, par la décence et qu'il y a nécessité de transgresser ces règles, de violer parfois littéralement tous les tabous pour faire sauter des sortes de verrous que l'on mettrait dans nos têtes depuis l'enfance. Et donc c'est ainsi que l'on commence par le viol, la torture et pour en arriver au meurtre. Mais pourquoi à votre avis, ce type de folie, de mania, conduit toujours au sang finalement, au meurtre et au sang et même au meurtre de sa propre progéniture ? Un Dionysos, un dieu qui a un rapport étoile avec le sang qui coule et le corps déchiré. La forme ancestrale du carnaval, c'est le dionysisme. Le propre du carnaval, c'est le monde à l'envers. Et avec la pratique concrète du déguisement, le masque et le déguisement, qui sont d'origine dionysiaque. Alors, le sens du carnaval, c'est de vivre le monde à l'envers, de transgresser l'ordre établi, sans encourir aucune sanction, collectivement et dans la liesse, dans la joie. Il son père et son non-paterne l'accompagnent dans différents lieux. Il a parlé de castelles, de grandes villes, où il y avait d'autres enfants de son âge. Il y avait des rencontres avec les adultes. Elle disait qu'ils étaient travestis, vestis de longues vestis. Et puis ils les spoilaient. Et ceux qui abusaient des enfants. C'est ce qui est très difficile, c'est ce qui est très difficile. Il a aussi des jours, on a rencontré des enfants, qui se sont collés, avec des chaussures et des masques. Robert disait aussi des enfants, mais aussi des enfants. Il a très bien des choses mimes, qui ont été dégués. La torture, la sacrifice de ces Ritues, c'était une initiation à la perversion. La révolution et les Lumières ont balayé de l'esprit dit profane et de la culture populaire des gueux déspiritualisés ces pratiques païennes, les reléguant à d'ancestrales mythologies philosophos-symboliques et abstraites. Or, la pratique religieuse concrète de ces initiations gnostiques s'est perpétuée à travers les âges. La survivante américaine Karin Stardenser, fondatrice de Survivorship, rapportait en 1998 au micro de Wayne Morris que le culte de Dionysos ou Bacchus était toujours actif à l'époque moderne. La vie de l'esprit aéreur, mais en l'esprit, dans les temps que je suis donné de mentorship, je suis dit qu'il y a quelque chose de pantheisme et qu'on a dit qu'il y a quelque chose de pantheisme et qu'on a dit qu'il y a quelque chose d'un des systèmes 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 de la nature. Vous pouvez vous mettre en compte de l'adaptabilité, vous pouvez toujours savoir que vous nez que vous ayez plus HARRIS-vous fait que vous êtes passé par rapport avec les âges wallo Par exemple , s'il Tighe Bacchus a eu sym Hasta mám, pour dire que je suis suffisant, on a dit qu'il y a faitございます qui par rapport à l'occult tradition et ça a latent Project d'une estánuts et soulzufed aux dummies à l'aiseая pendant l'aise ritor assent-à-ma hundred qui est diffusée par rapport à l'âme en chrissage et ils étaient faits contre les Dionysian sects qui étaient encore en operation dans les 40s et 50s qui je suis assuré sont encore en operation et le raison que les laws étaient faits contre et c'est qu'il était known que dans les rituels il y avait sexuales il y avait fléau qui était skinné de gens il y avait flagellation il y avait l'abuse de la rituale de femmes et enfants le scandale des bacchanales dont parle Karin Stardancer est historiquement bien référencé et Wikipédia note noir sur blanc l'existence de crimes rituels propres à ces cultes à mystères antiques il s'agirait d'un groupe secret dont les activités consistent à mener des sortes de cérémonies dans le plus grand secret où l'on conjugue des pratiques aussi étranges et uniformément dégoûtantes que la sexualité de groupe la scarification alors de quoi s'agit-il ? on leur vend en quelque sorte une culture de l'accession à un nouveau niveau de conscience par la mortification de la chambre et alors là quand vos capteurs sensoriels disjonctent c'est le nirvana c'est l'ascension spirituelle un autre aspect psychologique c'est l'enthousiasme dans le sens premier du mot ça veut dire un délire sacré une possession où vous avez Dieu en vous-même enthousiasmos lorsque Dieu vous pénètre tous les excellents poètes épiques ce n'est pas par l'effet d'un art mais en état d'inspiration et de possession qu'ils composent tous ces beaux poèmes et les poètes lyriques d'eux-mêmes tels ceux qui font les corribantes en état de transe bachique et possédés tels les bacchantes qui puisent au fleuve le miel et le lait lorsqu'elles sont possédées n'ont pas leur bon sens ainsi l'âme des poètes lyriques vit ce qu'ils expriment et tel poète sera soulevé par telle muse tel par tel autre nous disons qu'il est possédé ce qui est à peu près la même chose la dernière capsule de noyaux durs nous montrait le 33ème degré Henry Clawson affirmant en face caméra que les cultes à mystère antiques s'étaient vautrés dans les pires pratiques occultes il citait clairement les orgies de Bacchus Ces cultes bachiques ou dionysiaques étaient organisés en degrés initiatiques de la même manière que la dite discrète franc-maçonnerie contemporaine On sait qu'il y avait donc manipulation d'objets qu'il y avait un certain nombre de rituels qui initiaient les postulants un certain nombre de mystères probablement de révélations sur la théologie ou sur le salut promis par Dionysos et qui permettaient d'ailleurs aux postulants d'accéder à un certain nombre de grades On sait qu'il y avait des grades dans les mystères de Dionysos C'est très difficile pour les esprits contemporains de sentir à quel point Rome était polythéiste Il y avait des cultes des religions et à l'intérieur de chacun de ces cultes il y avait une organisation il y avait des grades il y avait des rituels il y avait des prêtrises il y avait éventuellement dans certains cas comme dans le cas du dionysisme des initiations c'était le cas du mitraïsme il y avait des initiations il y avait des grades on sait que dans les cas des mystères de Dionysos un épisode particulièrement chargé probablement d'émotions était ce qu'on appelle le dévoilement du phallus qui servait de symbole en fait à la personne même sans doute de Dionysos Le livre Ritual Abuse and Mind Control The Manipulation of Attachments Needs contient le témoignage d'une survivante d'abus rituels sataniques et de contrôle mental la femme est née dans une famille qui pratiquerait ces rituels de génération en génération le premier assassinat d'enfant dont je me souviens consciemment remonte à l'âge de 4 ou 5 ans nous avons été conduits dans une grande demeure seigneuriale c'était durant l'été à l'occasion d'une date de fête importante le vendredi soir il y a eu un rituel suivi d'une orgie sexuelle impliquant beaucoup de personnes costumées dans cet immense salon Bacchus était l'un des dieux qu'il vénérait le lendemain nous sommes allés à l'extérieur dans une grande prairie il y avait une centaine de personnes c'était un grand rituel l'enfant est né c'était une fille ensuite le bébé a été tué il a retiré le coeur tout le monde a acclamé et s'est déchaîné puis l'enfant a été démembré et consommé Dionysos c'est un dieu qui a un rapport étroit avec le sang qui coule et le corps déchiré le document officiel qui contient les auditions et les procès verbaux de l'affaire Dutroux en Belgique rendu public par Wikileaks en 2009 rapporte certains témoignages décrivant des pratiques de type bacchanal il a assisté à une messe noire dans une banlieue huppée en avril 1987 il y a eu sacrifice d'animaux éventrés et tués ensuite le sang des animaux était bu par les participants il a été signalé la présence de parlementaires et d'autres personnalités incantations dans une langue inconnue prêtres et prêtresses nues sous leur cap tout le monde porte cap et masque la souffrance des animaux sacrifiés est le moyen d'obtenir puissance et pouvoir whoever cut the new movement cut the person's road would fuck the person and then let the animal fuck her too and then they would fuck the animal too and then they would kill the animal too afterwards and they would have a big feast that was when you were in the cult of devil worshippers oh yeah they would have they would do that it was there were so many people you know you couldn't you couldn't hardly tell who was who most of the time because lots of times they would wear a mask or a hood or something over their head but some of the members you know who the members was but uh you can't uh you can't give up the main uh main part of what a code is you know because uh there'd be more helpful worse than what it is and so uh you can get out the second house which so you can get out the second house which d'autres témoignages rapportent des pratiques sectaires que l'on peut qualifier également de bacchanales cette débauche extrême allant jusqu'à faire couler le sang dans des crimes rituels identifie et relie ces sectes par une idéologie commune celle de faire sauter tous les tabous et verrous de la morale dans ce que michel mafessoli nommerait la catharsis quand ça sort et bien du moins ça ne contamine pas l'ensemble du corps et je dirais que en gros cette part d'ombre auquel je faisais référence tout à l'heure moi je dis et n'ayons pas peur des mots la part du diable ne peut pas s'éradiquer il n'y a pas que la part des anges il y a aussi la part du diable qu'il est important d'avoir à l'esprit il est certain que ça a continué à vivre comme comme courant religieux la meilleure preuve de cela c'est qu'au 4ème siècle Julien Laposta voulant résister au christianisme a opposé au christianisme Dionysos et le dionysisme et s'il la choisit cela c'est donc qu'il considérait que le dionysisme pouvait être considéré comme une force d'abord une force spirituelle une force religieuse et pouvait rendre compte d'une grande partie de toute la tradition antique que Julien Laposta voulait défendre la survivante Annika Lucas qualifie le réseau dont elle a été victime dans l'enfance de club élitiste dans lequel certains aristocrates vont jusqu'à tuer des enfants elle décrit elle aussi des bacchanales à l'approche de mon sixième anniversaire en 1969 j'ai pour la première fois été emmené à une orgie dans un château je regardais ce public tellement étrange des aristocrates déguisés en hippie se déhanchant sur la musique se livrant à des interactions sexuelles en tout genre adult men that were part of this exclusive club were there for various reasons but there was a lot of alcohol a lot of drugs and the children were the commodity the highest the most valued commodity and were used for sex mostly but there were a number of aristocrates that were part of this club who also liked killing children la survivante américaine du programme MKUltra Claudia Mullen a rapporté également avoir participé à des soirées orgiaques mais en loge maçonnique elle décrit des orgies pédocriminelles où toute barrière morale est abolie au profit de la doctrine sataniste consistant à faire ce que tu voudras sera le tout de la loi was it sexual abuse that was going on or other kinds of abuse at these parties they'd make you perform sexually they'd make they don't they'd make you watch other people perform I mean they would have everything you could imagine even bringing in the animals and you had to watch which is just as bad as having it done to yourself sometimes watching is just as worse I mean just as bad watching it being done to other children yeah especially if it's people younger than yourself you're a child and you have to stand there and watch a little kid a little kid who's half your age being tortured or raped or whatever dans un entretien récent la survivante Cheryl Hershabek affirme avoir été soumise à des viols rituels lors d'une agapée maçonnique d'un type très particulier véritable banquet pédocriminel in the satanic stuff and freemasonry they also have maundy thursday feasts and i was the feast one time in a freemasonic temple and what they did is they stripped me naked and they tied tied me up like if you would roast a pig you know that some people do and they put it in the middle of a banquet table and they cover it with fruits and vegetables and all kinds of stuff like that you know and so what happened was so and stick an apple in its mouth so they stuck an apple in my mouth and of course i was a naked little girl on the table with all the fruits and vegetables and all the members took turns raping me you know on that table so that was their Monday thursday feast on veut entendre des histoires claires et plausibles or la vérité est souvent un obstacle elle apparaît trop compliquée ou bien elle ne correspond pas à nos valeurs morales ni tout simplement à nos attentes nous ne recherchons pas la vérité mais le mensonge oui ou nous nous mentons à nous-mêmes la vérité peut être source de désespoir tandis qu'un mensonge peut nous porter très longtemps à nous-mêmes